Salut, on se retrouve pour le dernier épisode de notre série sur comment bien s'habiller quand on est petit. Quand on est petit, genre petit de taille ? Ou quand on est petit, genre quand on est jeune ? Non, parce que quand on est jeune, on est aussi petit de taille, donc... Dans les deux premières parties, on a vu comment habiller le haut et le bas du corps. Il me reste maintenant à vous parler des accessoires. Les accessoires sont souvent de l'ordre du micro-détail, mais ils ont tout de même leur influence sur le rendu d'une silhouette. Il est donc bon de le savoir en les portant. Du coup, de l'accessoire porté du plus bas au plus haut, on a... Les chaussettes. Comme je vous l'ai dit dans le premier épisode, porter des chaussettes de la même couleur que votre pantalon permet de prolonger la jambe. Si vous portez un pantalon bleu, optez pour des chaussettes bleues de la même couleur. Vous pouvez aussi porter des chaussettes de la même couleur que vos chaussures. L'effet jambe longue sera moins marqué, mais il le sera toujours plus que si vous portez des chaussettes ni de la couleur de votre pantalon, ni de la couleur de vos chaussures. La ceinture. Personnellement, je ne suis pas hyper fan des ceintures, surtout si elles sont très larges et très voyantes. Par contre, j'aime bien les ceintures discrètes, assez fines, qui viennent bien marquer la taille. Sur une tenue monochrome, c'est super beau. Les bretelles. Un grand oui pour les bretelles en alternative de la ceinture. Par le maintien aux épaules, les bretelles permettent de desserrer son pantalon, donc de gagner en confort, tout en le gardant à la bonne hauteur. Attention, choisissez bien des bretelles à boutons qui s'associent avec des pantalons faits pour. Ne choisissez pas les bretelles qui se clipsent. Ça fait assez cheap et ça risque d'abîmer votre pantalon. Ah, et on évite tout ce qui est folclos parce que, voilà. La ceinture de veste. La ceinture de veste est très intéressante. On la voit souvent chez les fans, mais elle est très sympa pour l'homme aussi. Elle permet de marquer la taille, ce qui allonge les jambes, et si vous avez la taille fine, de créer une belle silhouette en V. La ceinture peut être directement intégrée au vêtement ou extérieur à celui-ci, auquel cas il faut bien la sortir pour que le tout soit cohérent et joli. La cravate et le nœud papillon. C'est un point de vue visuel. C'est un point de vue visuel. C'est marrant ça. La cravate apporte une bonne ligne verticale de par sa longueur. Si son nœud est imposant, il peut aussi légèrement galber le cou. Le nœud papillon, lui, apporte un réel galbe au cou. C'est un peu l'inverse de la cravate, car il est tout en largeur. Là, pas de conseils particuliers à vous donner par rapport à leur port. Testez et fiez-vous à votre bon goût. Les deux sont très élégants. L'écharpe. Déjà, choisissez une écharpe longue. Elle vous permettra bien plus de choix de nœud et de manière de la porter qu'une écharpe courte. Nouée autour du cou, elle apporte beaucoup de galbe au buste. Si la température monte, portez l'écharpe ouverte avec les deux pans qui tombent. Ça apporte de bonnes lignes verticales, donc de la longueur. Hormis tout ça, l'écharpe est vraiment un indispensable en hiver. Le chapeau. Je parle d'un chapeau avec un peu de hauteur, fedora et autres casquettes levées. Pas d'un bonnet qui vient mouler le crâne. Du coup, comme accessoire, je dirais pourquoi pas, ça peut aider. N'en portez toutefois pas un si c'est juste pour son impact sur la silhouette. Ce serait dommage. Le chapeau, quel que soit son genre, est une pièce forte qui est une vraie déclaration de style. Voilà, c'est presque terminé avec les accessoires, mais je vous mets quelques bonus. Les motifs. Je désigne par motif tout ce qui est différent de l'uni. Comme vous l'avez sûrement entendu, les rayures verticales allongent et les rayures horizontales élargissent. C'est vrai, mais vous imaginez que s'habiller exclusivement avec des rayures verticales, ce serait lassant et un peu triste. Ce qui est bon à savoir, c'est que plus un motif est gros et voyant, plus il élargit le corps. A vous de choisir sa taille en conséquence. Les matières. Plus une matière est épaisse et plus elle épaissit. Logique. Une même matière peut donner lieu à différents tissus avec des épaisseurs et des propriétés totalement différentes. Par exemple, la laine peut donner un fresco, tissu léger très agréable en été, ou elle peut aussi donner un tuile épais, très agréable aussi mais en hiver. Donc même chose que pour les motifs, portez des matières plus ou moins épaisses en fonction des endroits de votre corps que vous souhaitez épaissir ou non. Attention, avant de vous préoccuper de votre silhouette, privilégiez bien le choix des matières et des tissus en fonction de la météo. Le confort prime toujours. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant les accessoires. Voici donc mes derniers conseils. Si vous en avez l'occasion, essayez les vêtements en boutique pour trouver la bonne taille et pour voir ce qui vous met le plus en valeur. N'hésitez pas à demander des avis extérieurs, il n'y a pas de mal à ça. Passez du temps sur les guides des tailles, ils sont faits pour vous aider. N'hésitez pas à aller chez le retoucheur ou à tenter les vêtements en mesure, c'est tout à fait normal. Observez autour de vous. Si vous voyez des silhouettes habillées particulièrement bien mises en valeur et qui vous plaisent, demandez-vous pourquoi. Analysez. Inspirez-vous par exemple du vestiaire féminin. Oui, féminin. La plupart des vêtements pour femmes sont coupés pour flatter le corps de la porteuse. Je pense par exemple aux pantalons à la taille haute qui sont légion au rayon femme et quasiment inexistant au rayon homme. C'est donc intéressant de comprendre les détails vestimentaires qui permettent de mettre en valeur leur corps pour s'en inspirer et les réinterpréter ensuite. Vous pouvez même piocher des pièces de l'air rayon comme je le fais souvent, personne ne le verra. Enfin là je vous l'ai dit donc vous le savez pour moi mais en vrai, voilà. Sinon, pour ma part, je m'inspire beaucoup des silhouettes qu'habille le style classique, le style sartorial. Un style capable de tout, tasser, élargir, élancer, affiner. Incroyable. Un style que je trouve intéressant en plus d'être joli. Ça y est, je vous ai lâché tous mes conseils basés sur ce que j'ai pu apprendre et observer. Certes, ça fait beaucoup beaucoup de petits détails, mais cumuler un à un, ça fait une vraie différence. A l'inverse, comme ce sont de petits détails, ce n'est pas dramatique si vous n'en respectez pas quelques-uns. Ce n'est pas dramatique si vous n'en respectez même aucun. Ne vous prenez pas trop la tête, habillez-vous surtout comme vous en avez envie. Ne sacrifiez pas votre envie de mettre certaines pièces juste parce qu'elles ne flattent pas au maximum votre silhouette. Si vous voulez mettre un jean à la taille très basse, un pantalon clair, un pull trop grand, des chaussettes multicolores ou même des tongs, allez-y. Je ne vous donne que des indications. Sélectionnez et incorporez les détails qui vous plaisent ou qui correspondent au style ou à la silhouette que vous souhaitez avoir. Mais surtout, je vous le répète, ne vous prenez pas la tête. Faites-vous plaisir. Et voilà, c'est maintenant la véritable fin de cette série de vidéos. Merci à vous de l'avoir suivie. Si la série vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me le faire savoir en commentaire et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à me dire si vous souhaitez d'autres vidéos de ce style sur les morphologies. Allez, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada